Les affections opportunes, inopportunes, c'est-à-dire que puisque vous êtes affaibli, les maladies font un dégât terrible et ce qu'il y a ici surtout c'est la tuberculose. Donc vous voyez que parler du VIH-acide ensemble, parler de tuberculose et de paludisme, c'est amputé et je ne sais pas pourquoi. Deuxièmement, c'est très important et c'est là où indirectement notre système de santé au lendemain de l'indépendance et sincèrement je parle professionnellement, on a réalisé d'excellents pronostics et d'excellents résultats en matière de lutte contre la tuberculose. Je m'explique. La tuberculose faisait des ravages, vous êtes jeunes et même les techniciens qui sont là sont très jeunes. Au lendemain de l'indépendance, la tuberculose était extrêmement répandue parce que la population algérienne était abandonnée, n'était pas prise en charge par le colonialisme. Et nous avons mis un système et c'est là où il faut rendre hommage aux précurseurs tels que le professeur Cholet, l'Arbaoui, qui ont organisé un système de prise en charge de lutte contre la tuberculose qui était excellent. Deuxièmement, la tuberculose est un indicateur de misère. Ça c'est très important. Et c'est très fréquent. Comment ? Je vais vous citer un cas. La tuberculose est extrêmement contagieuse. Extrêmement. Par exemple, ici, quelqu'un qui est tuberculeux et qui n'est pas traité peut vous arroser tout le monde, peut vraiment contaminer tout le monde. La tuberculose, on la voit. Comment on la remarque ? C'est très simple. C'est très simple. C'est une toux. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'une toux ? C'est une toux. Alors, la première des chances, on va aller chercher un sirop alors que c'est complètement à côté. On le rappelle encore une fois, en cas de toux ou d'autres premiers signes d'une quelconque maladie, ne pas aller traiter directement, aller voir son médecin. Très bien. Vous voyez pourquoi j'insiste sur ça. Deuxièmement, il y a un amégrissement. Il y a un amégrissement flagrant. Troisièmement, il y a un moment. Il y a ce qu'on appelle la sudation nocturne. C'est-à-dire, le soir, vous êtes dans votre lit et là, il y a de la sueur à profusion. Ces trois éléments, je crois qu'il faut tout de suite aller passer une radio, aller consulter. C'est extrêmement important. Et croyez-moi, Rabia, que la... Merci, docteur Bélachou. Mahrez. Croyez-moi que ce sont des cas que l'on rencontre souvent. Et le pire, c'est que ça traîne. Ça traîne alors que ça couvre. Et nous avons un système de prise en charge qui est excellent à travers les ex-DAT, qui s'appellent dispensaires anti-tuberculeux, mais qui sont devenus les unités de contrôle et de traitement des maladies respiratoires. Je vous pose des petites questions assez rapides. Allez-y, très important. Les cas ont-ils baissé ou sent-ils en augmentation en Algérie ? Alors, certains chiffres nous montrent qu'il y a une stabilisation. Mais je pense qu'il y a un relâchement dans la prise en charge. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui doit être prise en charge au niveau des structures primaires telles qu'on le faisait depuis des années. Maintenant, il y a un relâchement. Par exemple, et là, je m'adresse aux mamans qui vont accoucher, que ce soit dans les structures d'État ou dans les structures privées, il y a le vaccin, le BCG, qui s'appelle Calmette et Guérin, le vaccin de Calmette et Guérin. Ce sont les gens qui ont mis en place, qui ont réfléchi à ce vaccin, Calmette et Guérin. On l'appelle BCG. Il faut absolument vacciner l'enfant à la naissance, sur le lieu de naissance, ceux qui sont. Et hélas, certaines mamans viennent dire, j'ai accouché dans tel endroit. Pourquoi on n'a pas vacciné mon bébé contre le BCG ? On m'a dit, allez-y. Je crois que c'est une des maladies où on peut se vacciner très tôt. C'est pour ça que je remonte un petit peu en arrière, qu'il faut bien suivre sa grossesse, qu'il faut avoir son carnet de vaccination, le carnet bleu, pour que ça soit mentionné qu'on est vacciné contre la tuberculose. Deuxièmement, éviter la cigarette. Hélas, hélas, les conditions de vie peuvent influencer. Si on est dans une chambre et qu'il y a huit ou neuf personnes qui dorment dans cette chambre, qui évoluent dans cet espace fermé, il y a de fortes tendances à ce que l'on attrape la tuberculose. Alors, attraper la tuberculose est une chose que peut-on guérir ? Sans séquel ? Justement, c'est une maladie qui est excellente. Mais il ne faut pas... Une maladie qui est excellente ? Non, non, le traitement est excellent, sa prise en charge est excellente. Une chose aussi, je suis en train de parler d'un type de tuberculose qui répond de chez nous, c'est la tuberculose pulmonaire. Il faut savoir que le microbe, dans son acception générale, peut être partout. Vous avez la tuberculose osseuse, la tuberculose rénale. Et là, je fais un clin d'œil, il y a certaines stérilités chez les femmes... Qui sont dues à la tuberculose. Qui sont dues à la tuberculose parce qu'il y a des cicatrices quand elles guérit. Il y a des cicatrices dans le système de reproduction, dans le système génital de la femme. Ce qui fait que ça entraîne, on rencontre très souvent des stérilités chez les femmes à cause de séquelles de la tuberculose. Vous voyez que le vaccin est essentiel. Ça nécessite une prise en charge, une hospitalisation ? Au début, oui. Au début, quand il y a, si vous voulez, pour comparer, une charge virale. Mais elle n'est pas dû à un virus, la tuberculose. Au début, quand il y a une forte... Il y a aussi des types de tuberculose. Par exemple, la tuberculose millière, où c'est l'ensemble du poumon qui est phagocyté, qui est bouffé, qui est piqué par... Il y a certains types de tuberculose, où au début, on doit être hospitalisé rapidement, mais après, on peut reprendre une vie de ce qu'il y a de plus normal. Autre chose... En fin de l'année ? Autre chose. Quand un tuberculeux est traité, il est sous traitement. Il n'est pas contaminant. Il ne contamine pas les autres. D'accord. Mais quand il est livré à lui-même, là, il peut arroser, je m'excuse du terme, il peut arroser tout le monde. On l'aura compris. Et les premiers signes, attention, on va s'en rappeler, amaigrissement, sueur nocturne, mais également... Tout, mais tout. Beaucoup de cas, et ça, c'est dans la pratique, beaucoup de gens qui toussent, qui toussent, qui toussent, ils croient que c'est une toure normale. Or, ils sont tuberculeux, il suffisait de passer une radio ou d'aller analyser le crachat. C'est une prise en charge extrêmement codifiée et en Algérie, on a été, on a préconisé des programmes de traitement qui ont été dans tout le monde. Merci. Rapidement. Merci à vous, en tout cas, Dr Benach, on a parlé avec vous de la tuberculose. Et ça continue sur Twitter, si vous voulez réagir. Marez Rabia, hashtag bonjour d'Algérie, ou sinon la matinale, canal Algérie. En tout cas, on se retrouvera sur Twitter. N'hésitez pas à nous contacter.